Hello hello, bienvenue dans la première partie de cette critique de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Il s'agit de la première partie où j'essaye au maximum de réduire les spoilers au strict minimum. Le plaisir de ce jeu reposant en très grande partie sur la découverte, dans cette vidéo je ne parlerai pas de l'histoire, ni même de certaines mécaniques de gameplay, mais purement et simplement de l'historique qui a mené à cet épisode, puis mon ressenti, et les extraits que vous verrez seront principalement focalisés sur les premières heures de jeu, avec 2-3 plans d'autres lieux juste pour aérer un petit peu la partie visuelle, parce que sinon ça serait un petit peu monotone. Vers la fin je parlerai de 2-3 trucs qui m'ont un petit peu déplu, et qui me demanderont du coup de parler de trucs qui n'ont pas été explicitement dits, mais je resterai vague malgré tout histoire d'eux. La seconde partie de la critique reviendra aussi sur ces éléments, mais je parlerai de tout ça plus en détail, tout comme je montrerai des trucs qui n'avaient pas été montrés auparavant, ni dont je ne vais parler ici aujourd'hui, donc si vous comptez faire le jeu en y allant à l'aveugle, totale, rassurez-vous, ici c'est la zone sans spoiler, et vous pouvez continuer de regarder. Aussi, si vous êtes curieux du temps que j'ai mis pour finir le jeu, bon, disons que ma Switch indique officiellement plus de 45 heures, en... 4 jours et demi. Le tout en faisant absolument toutes les 4 principales, et en utilisant une soluce que 3 fois pour des trucs que je soupçonnais déjà de base. Oui, 45 heures c'est assez énorme, oui c'est assez fatigant, et comme le dirait une certaine membre du peuple piaf, non, je ne regrette rien, vu la claque que je me suis mangé, et les quelques larmes qui ont coulé. Non, pas celle du royaume, mes propres larmes, mais j'expliquerai tout ça un peu plus dans la seconde partie. Bref, temps de commencer cette critique de The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Il y a 6 ans, une attente de quasi 6 ans prenait fin avec la sortie de The Legend of Zelda Breath of the Wild, un épisode qui revoyait en profondeur la structure de sa série suite au retour assez mitigé sur Skyward Sword, et qui, plutôt que de recopier encore une fois A Link to the Past et Ocarina of Time, a préféré revenir à la base de la base, et au tout premier épisode, pour proposer un jeu qui remettait l'exploration et la découverte au cœur de sa boucle de jeu. Breath of the Wild a été une claque monumentale qui a secoué le monde du jeu vidéo, inspirant beaucoup de joueurs et de développeurs. Puis en 2019, après quelques DLC qui nous avaient joliment occupés, Nintendo créait la surprise en annonçant une suite à Breath of the Wild. Le teaser est fou, les théories commencent à fuser de toutes parts, et surtout, on se dit que ça arrivera bien assez vite, vu qu'une bonne partie des éléments de jeu ont déjà été créés. Après tout, Majora's Mask a bien été fait en moins d'un an, en réutilisant une bonne partie de la base d'Ocarina of Time, donc ouais, allez, en 2020, on devrait être bueno, non ? Non. En 2020, rien n'est arrivé, et à la place, on a eu un Hyrule Warriors, l'air du fléau bien sympa, mais qui commettait un assez gros sacrilège scénaristique, dont je ne me suis jamais remis, et qui retirait tout le côté tragique de Breath of the Wild pour mettre un truc qui m'avait juste mis en rogne, au point de remplacer toute ma hype pour la suite par une surcouche d'appréhension. Et à mesure que les années sont passées, cette appréhension s'est un peu muée en apathie. Nintendo avait déjà fait vivre l'univers de Breath of the Wild trois ans avec les DLC, Hyrule Warriors et plein de goodies, au point que moi et probablement beaucoup de gens avions un petit peu envie qu'ils passent à autre chose. En 2021, une nouvelle bande annonce pour Tears of the Kingdom sort pour relancer un petit peu la hype en montrant un tout nouvel espace de jeu, le ciel. Et une année est enfin montrée, 2022. On va pouvoir y jouer bientôt en... pile avant la fin de l'année fiscale pour rassurer les investisseurs. Nintendo annonce que finalement le jeu sortira au printemps 2023. Bon. Vient ensuite l'E3 avec une nouvelle bande annonce et un titre, Tears of the Kingdom, qui en dit beaucoup sans non plus répondre à beaucoup de questions, notamment le double sens de Tears ou Tears, qui selon sa prononciation veut soit dire larmes ou bien fissures. Bref, les mois passent, on attend tranquillou sans non plus être ultra hypé, puis vient la bande annonce finale un mois avant la sortie du jeu qui colle une claque magistrale. Ils nous ont refait le coup de la bande annonce de Breath of the Wild et c'est absolument épique. C'était enfin là le moment où ma hype est passée de modérée à l'équivalent d'une finale de Coupe du Monde. Et me voilà aujourd'hui à écrire ce texte une heure après que les crédits de fin aient défilé avec une immense sensation de vide. Celle que l'on ressent après avoir fait quelque chose d'absolument fantastique et qu'on ne pourra plus jamais revivre de la même façon. Tout comme j'ai cette sensation de devoir essayer d'aligner correctement des mots pour tenter d'articuler le plus clairement possible mon expérience de jeu. Ce qui n'a pas été évident. Tears of the Kingdom est loin d'être parfait. Il ne plaira certainement pas à tout le monde. Et surtout, il souffrira toujours d'être sorti après Breath of the Wild. Et oui, techniquement, il fait aussi passer Breath of the Wild pour une sorte de brouillon ou une bêta tant qu'il est infiniment plus complet et riche. Mais il suit une formule assez semblable à son prédécesseur. Et donc, il en résulte un sentiment de déjà joué qui rend l'expérience sensiblement moins spéciale. J'ai carrément établi toute une liste de griefs dont je ne peux pas vraiment parler ici sans spoiler des trucs importants et qui figureront du coup dans la seconde partie. Mais malgré ça, je ne peux m'empêcher de repenser plus que positivement à l'expérience que j'ai vécue sur ces quasi 5 jours. Puisque je n'ai eu qu'une seule envie, continuer à jouer. Ne plus ressentir l'emprise du temps, voir le soleil se lever uniquement pour qu'il ne se couche que 5 minutes plus tard tant j'étais perdu dans ce monde si vaste à explorer. Je voulais continuer à dénicher ses moindres secrets qui résultaient encore et encore sur des sourires satisfaits en disant « Non mais ils n'ont pas fait ça quand même ! » Je voulais continuer d'expérimenter et d'échouer encore et encore mais avec le sourire, car le jeu veut nous apprendre qu'il peut y avoir de la beauté ou des rires dans l'échec, tout comme il va récompenser notre propre ingéniosité, stupidité ou même folie. Et aussi Tears of the Kingdom est un pur exercice en magie noire. D'un point de vue joueur, tout paraît si simple et naturel, tandis que les développeurs tout autour du monde doivent hurler en voyant tous les tours de force techniques opérés par les équipes de Nintendo et Monolith Software. Ça n'a l'air de rien vu de loin, mais si le jeu a mis 6 ans pour sortir, c'est qu'il y a une raison, et une année de développement en moins aurait plus que certainement signifié que le jeu aurait soit des temps de changement hyper longs ou intrusifs, soit des chutes de framerate abominables, déjà que la Switch est absolument mise à genoux par moment, ou, pire encore, une tonne de bugs qui le rendraient injouables. Je ne peux pas entrer dans les détails pour ne pas spoiler, mais la mécanique de jeu principale a absolument requis des années d'ajustement pour non seulement être agréable à utiliser, mais aussi stable et utilisable tout court. Je disais un peu plus tôt que Tears of the Kingdom faisait passer Breath of the Wild pour une bêta, et c'est aussi parce que Nintendo a clairement été à l'écoute des retours des joueurs, et quasi tout ce qui posait problème dans l'épisode précédent a été corrigé. La variété dans les ennemis ? Largement corrigée, avec beaucoup plus de types différents, dont certains qui sont absolument terrifiants. La durabilité des armes ? C'est toujours présent, même si c'est corrigé avec une des nouvelles mécaniques de jeu, et on garde malgré tout cette part d'improvisation qui rend le jeu assez stimulant. Et la pluie ? Ils ont aussi corrigé ça en rajoutant des options pour la rendre moins reloue. Enfin ! Oh, et pour ce qui est de la difficulté, ouais, non, Link est toujours aussi fragile qu'une brindille une bonne partie du temps, et tant que vous n'aurez pas amélioré par deux fois minimum vos armures, les ennemis vous enlèveront parfois une tonne de cœur d'un coup, et les game-over peuvent facilement s'enchaîner. C'était au point que pendant une bonne vingtaine d'heures, j'évitais les combats au maximum. Même si j'ai compris très tardivement que la difficulté a aussi été revue à la hausse pour prendre en compte une toute nouvelle mécanique de jeu qui n'a jamais été révélée proprement, et dont je ne parlerai du coup que dans la seconde partie parce que je l'avais ignorée pendant quasi tout ce temps, et ça m'est revenu en pleine poire presque immédiatement après. Et là, il faut que je parle de ce qui sera à coup sûr le plus gros point de contention du jeu. Là, c'est la zone où je spoil un petit peu, sans non plus entrer dans les détails, mais je pense que c'est le genre d'infos que vous voudriez savoir avant de jouer, parce que je sens que ça va briser le cœur de pas mal de gens qui le découvriraient sur le tas. Juste au cas où, voilà votre avertissement et un timecode. 3, 2, 1, c'est parti. Vous vous souvenez de la bande-annonce de Breath of the Wild qui était considérée comme mensongère à cause du fait que tout ce qu'il montrait de son histoire se découvrait via des visions dans le jeu. Devinez qui nous a refait le coup avec la bande-annonce de Tears of the Kingdom. Yep, on a encore une fois le coup des visions qui raconte une majorité de l'histoire du jeu. Et pire encore, personnellement, je suis tombé sur la fin de l'histoire très accidentellement sur ma seconde vision, au bout d'à peine 8 heures de jeu. Autant vous dire que j'avais un petit peu beaucoup le somme de pouvoir reconstituer tout le truc mentalement, alors qu'il me restait encore 40 heures quasiment de jeu devant moi. Ça ne m'a pas empêché d'absolument kiffer l'histoire, mais bon, si j'avais reçu un avertissement au préalable, je me serais réservé cette vision en dernier histoire de mieux apprécier le truc. Le second truc que je vais vaguement spoiler concerne un des pouvoirs que l'on obtient, ou du moins qu'on obtient de manière très optionnelle alors qu'il est essentiel pour ceux qui n'aiment pas un certain aspect plus créatif du jeu, ou bien ceux qui veulent gagner du temps. Ça me sidère un peu qu'il ne l'est pas mis dans la zone du tutoriel, puisqu'il peut facilement être loupé, au point que perso je ne l'ai eu qu'au bout de 30 heures de jeu. Et du coup j'élaborerai dans la seconde partie, mais je sais que certains potes ont eu aussi le somme d'apprendre sur le tard qu'un tel outil existait dans le jeu, alors qu'il résout un de ses plus gros problèmes potentiels introduits par un des autres pouvoirs. C'est vraiment terrible, dit comme ça, même si je me dis que les développeurs l'ont inclus en fait de manière un petit peu plus optionnelle du fait que techniquement c'est un pouvoir qui devient très vite indispensable, et du coup ça casse un petit peu l'intention première du jeu, donc c'est quand même dommage, mais je comprends un petit peu les raisons. Et hop, on arrive à la fin de la zone spoiler. Enfin, il me faut parler de la partie musicale, qui reste toujours aussi incroyable. Comme pour Breath of the Wild, ça sait se faire discret une bonne partie du temps, mais quand elle veut en mettre plein les oreilles, elle le fait avec brio. Surtout face aux plus gros monstres, ou bien pendant les scènes cinématiques, et surtout quand on tombe du ciel pour aller sur la terre ferme. Il y a une maîtrise de la musique dynamique qui fait vraiment plaisir à entendre, et clairement je compterais écouter certaines des musiques dans un avenir très très proche. Bref, je pense que vous aurez compris que j'ai absolument adoré Tears of the Kingdom. Je préfère réitérer en disant que le jeu est loin d'être parfait et qu'il vaut mieux y aller avec des attentes plus ou moins modérées sur certains plans. Mais si vous aviez déjà kiffé Breath of the Wild, je sens que vous adorerez votre second tour dans cette version si gigantesque d'Hyrule. C'est un jeu encore plus cérébral que son prédécesseur, tout comme il est encore plus stupide, et le résultat final est absolument glorieux pour quiconque est un minimum créatif ou curieux. Il y a tant à faire, tant à voir, et tant à vivre que les chances pour que vous soyez obsédés par ce jeu sont assez immenses. Pour le coup, j'aurais pas passé 45 heures au moins de 5 jours s'il ne m'avait pas autant accroché. Et j'ai déjà une seule envie, c'est d'y retourner. C'est vraiment terrible. Dans le monde du jeu vidéo, il y avait eu un avant et un après Breath of the Wild, et là, je sens qu'il y aura aussi un après Tales of the Kingdom. Pas pour les mêmes raisons, mais clairement, ce jeu va avoir des conséquences sur le long terme. Bon, par contre, je ne serais pas à compte que Nintendo passe à autre chose pour le prochain Zelda. Deux fois, c'était cool, mais je crains qu'une troisième fois, ça gâche totalement le plaisir de la formule. Et aussi, ça permettrait peut-être au prochain épisode de ne pas mettre 6 ans à sortir ? Hein ? Peut-être ? J'espère ? Merci à vous d'avoir regardé ces vidéos jusqu'au bout comme d'aller comme dans ce sujet de la partition. Maintenant que Zelda est terminé, temps de passer à un jeu qui m'énerve beaucoup pour les pires raisons possibles et imaginables. Fuga, Melodies of Steel 2. Rendez-vous prochainement pour la suite du programme. D'ici là, portez-vous bien et bonne journée. Ciao.